Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va étudier quelques caractéristiques communes chez les poissons et on va aussi commencer la partie des invertébrés. Dans les vidéos précédentes, on a étudié les caractéristiques communes chez les mammifères et chez les oiseaux. Aujourd'hui, on va citer quelques caractéristiques en relation avec le groupe ou bien la classe des poissons. Donc tout d'abord, les poissons ce sont des êtres vivants aquatiques, c'est-à-dire qui vivent dans l'eau. Donc ils possèdent un certain nombre de caractéristiques. Premièrement, ils ont une peau recouverte par des icailles, sauf chez certains poissons comme le requin. Ils ont aussi une température variable en fonction de la température du milieu et ils possèdent des nageoires. Donc, concernant la respiration, les poissons généralement, ils sont capables de respirer avec les bronchies. Enfin, tu dois savoir que les poissons ce sont des êtres vivants ovipares. Donc, qui dit ovipares ? Donc, l'oviparité signifie quoi ? Signifie que la femelle pond des œufs. Concernant les invertébrés, donc il y a plusieurs catégories dans cet embranchement. Donc, l'embranchement des invertébrés, donc il contient plusieurs types d'êtres vivants. On va commencer par les insectes. Donc, les insectes ce sont des invertébrés, c'est-à-dire ce sont des animaux qui ne possèdent pas la colonne vertébrale. Donc, concernant les insectes, ils possèdent un certain nombre de caractéristiques. Premièrement, ils sont recouvertes de peau dure. Donc, ils possèdent en général un carapace. Donc, ils possèdent aussi 6 pâtes ou bien 3 paires de pâtes. Et enfin, ils ont 2 antennes. Par exemple, le criquet, par exemple, la mouche, etc. Donc, merci pour votre attention et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada